Musique Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment contrôler la tension à la sortie d'une pin d'un micro-contrôleur. Donc pour faire varier la tension à la sortie d'une pin, il faut utiliser le registre CCP, qu'on appelle CCP parce qu'il utilise trois fonctions, la fonction comparer, capturer et PWM. Et nous autres on va plus se spécifier dans la fonction PWM, parce que c'est cette fonction là qui nous permet de faire varier la tension à la sortie d'une pin. Donc aussi c'est important de noter qu'il n'y a pas toutes les pins sur le micro-contrôleur qui peuvent être utilisées pour le PWM. Il y a seulement par exemple sur le micro-contrôleur FIX16F628A, il y a seulement la pin RB3 qui est utilisée pour le PWM, soit la pin 2. Donc pour bien utiliser la fonction PWM, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Donc je ne vais pas tout expliquer le registre au complet, je vais plus me spécialiser dans le PWM pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc le PWM fonctionne avec une fréquence, donc cette fréquence là fait varier la tension. Donc je vais vous expliquer plus tard le principe, mais ce qu'il faut savoir c'est que dans MicroC, il y a déjà des fonctions réétablies, qu'on va parler un peu plus tard, pour vous aider à choisir la bonne fréquence et ensuite faire varier la tension avec plus de précision à la sortie d'une pin du micro-contrôleur. Donc pour bien comprendre comment ça fonctionne, il faut voir plus précisément comment la fréquence fait varier la tension. Donc comme j'ai dit précédemment dans d'autres vidéos, lorsqu'on envoie des signals logiques, soit 1 ou 0, on obtient soit 5 volts ou 0 volts. Donc lorsqu'on envoie un signal 1, on obtient ici 100% à la sortie, donc un total de 5 volts. Mais si on envoie un 0, on obtient 0%, donc 0 volts à la sortie de la pin. Pour faire varier la tension, on utilise des fréquences. Donc si, par exemple, on envoie une fréquence de 50%, donc si on fait monter à 5 volts, descendre à 0 volts, pour un même temps donné, donc 50-50, donc à la sortie, on va avoir un total de 50%, étant donné que la LED est allumée une fois sur deux. Donc il faut savoir que les fréquences sont faites à des vitesses vraiment petites, dans les microsecondes. Donc c'est pour ça qu'à l'union, on ne le voit pas, mais ça oscille vraiment vite. Donc ce qui fait varier la tension à la sortie. Donc on peut utiliser ces techniques-là pour faire varier la tension d'une LED, pour la faire varier l'éclairage de la LED, ou d'autres objets qu'on veut faire varier la tension. Donc si on continue, ici on a 25%, donc une fois sur 4, on envoie un signal de 1, sur 4, ici on envoie un signal de 0, donc la tension baisse à 25%. Ici c'est le contraire, on envoie un signal de 1, 3 fois sur 4, donc la tension est de 75%, la tension de 5 volts, donc 75% de 5 volts, à la sortie de la pile. Donc c'est principalement le fonctionnement de PWM, mais dans la programmation de Micro-C, vous allez déjà avoir des fonctions préétablies, donc vous n'avez pas à vous occuper nécessairement de tous ces détails-là, vous avez seulement à comprendre le principe. Donc dans Micro-C, il y a 4 fonctions de base qui sont déjà offertes pour contrôler le PWM. Donc la première, ça s'appelle PWM initialisation. Ça, ça sert à initialiser le PWM au début du code. Donc en initialisation, on donne la fréquence qu'on veut faire varier notre PWM. Donc habituellement, c'est 5 kHz, ça fonctionne super bien. Donc on écrit PWM initialisation entre parenthèses 5000, donc pour 5 kHz. Il faut savoir que si un micro-contrôleur contient plusieurs pins de PWM, on ne peut pas utiliser plusieurs fréquences différentes, étant donné que ça utilise toutes le même timer interne. Donc il faut toujours avoir toutes la même fréquence pour toutes les pins si on a plusieurs PWM. Donc ensuite, on a une PWM setDuty. Ça, c'est que ça dit, ça donne la fréquence qu'on veut faire avoir en sortie. Donc si on veut avoir, par exemple, une sortie, une tension en sortie de 75%, on va mettre setDuty entre parenthèses 192. Le chiffre qu'on met entre parenthèses, c'est une décimale entre 0 et 255, donc parce que ça utilise un registre de 8 bits. Donc 0 entre 0 et 255. Pour avoir sur ça, on a seulement à faire un petit produit croisé. Donc on a la tension en sortie. Ensuite, une autre fonction, on a PWM start. Ça, ça va démarrer la PWM. Et on a PWM stop, donc pour arrêter le PWM. Donc, ces quatre fonctions-là, on les utilise durant le code. Il y a PWM initialisation, qu'on est obligé de l'écrire au début. Et ensuite, les autres, on l'écrit tout au long du code. Donc aujourd'hui, comme projet, on va faire varier l'intensité d'une LED avec un microcontrôleur. Donc, en utilisant le registre PWM, ce qui est à la pin R-V3 du PX16F628A. Donc, on va faire qu'au début, la LED est à 0 et qu'elle va augmenter peu à peu jusqu'à ce qu'elle se rende à 100% de sa capacité. Et rendu à 100%, elle va redescendre tranquillement jusqu'à 0. Et ça va faire jusqu'à l'infini parce qu'on lui a demandé de faire une boucle. Donc, le projet, il est ici à côté et il est disponible aussi sur PME. Donc, le circuit est très simple. On a une alimentation 5V ici avec des piles. Ensuite, on a le microcontrôleur ici avec un PX16F628A, un condensateur ici pour redresser le courant, une résistance de 10 kOhm sur la pin M-Clear et ici, on a une LED avec une résistance de 320 Ohm pour limiter le courant. Donc, comme vous voyez, la LED augmente l'intensité et lorsqu'elle est rendue à sa pleine capacité, elle redescend tranquillement pour faire un petit jeu de lumière avec la LED. Donc, évidemment, le principe peut se faire avec n'importe quelle LED. Moi, j'ai pris une LED verte, mais on aurait très bien pu prendre une LED blanche, bleue, verte ou n'importe quelle autre couleur. Donc, pour plus d'informations sur le PWM, contrôler la tension à la sortie d'une pin ou encore, pour avoir le détail du projet, aller sur pvelectronique.com. le code et tout le reste des informations sont disponibles sur le site. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada